Bonsoir, j'aimerais adresser des très chaleureux remerciements aux organisatrices et organisateurs des grandes conférences liégeoises, c'est un immense honneur pour moi d'inaugurer cette saison. J'avais découvert Liège il y a une dizaine d'années en venant présenter un film documentaire que j'avais réalisé dans le cadre du festival de ciné santé et de l'université. Et puis j'avais eu un réel coup de cœur pour votre ville. Ceux qui me lisent savent que la flatterie n'est pas mon fonds de commerce. Donc si je le dis, c'est que c'est vrai. Et en fait, j'avais ressenti en venant dans votre ville, c'est mieux ? Micro, alors je prends l'autre. C'est mieux ? Il y a toujours des problèmes techniques, donc c'est mieux si c'est tout au début. Et donc je disais que j'avais vraiment ressenti dans votre ville quelque chose que je n'ai ressenti qu'une seule autre ville, qui est Montréal, où j'ai été vivre pendant six ans et où j'ai fait toutes mes études. Donc peut-être que si les Suisses finissent par me chasser de mon pays natal, je viendrai chercher refuge ici. Encore qu'en voyant votre politique sanitaire, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien meilleure que la nôtre. En attendant, le fait que vous m'ayez invité confirme si besoin était la réputation des Liégeoises et des Liégeois d'être des gens courageux. Et si je regarde dans un mois à venir, ça le sera d'autant plus, puisque vous aurez le privilège de recevoir le professeur Didier Raoult. Et nous avons été l'un et l'autre à des échelles évidemment extrêmement différentes, l'objet d'énormément de polémiques, comme vous le savez. Et de mon point de vue, la polémique est une bonne chose, parce que c'est la condition nécessaire du débat d'idées. Si tout le monde est d'accord, on ne va pas beaucoup avancer. On sait d'ailleurs que c'est un risque au niveau des conseils d'administration, des conseils scientifiques. Tous les plus grands désastres industriels, militaires et politiques se sont produits comme conséquences d'une uniformité de pensée. Si vous prenez Pearl Harbor, l'attaque des Japonais contre la flotte américaine en 1943, l'état-major, unanime, la veille, avait décrété qu'une attaque japonaise était totalement impossible. Et donc, on veille désormais, dans les conseils d'administration des entreprises un peu éclairées, à ce qui est des divergences d'opinion, au besoin, en confiant à l'un ou l'autre des membres le rôle d'avocat du diable. Et on fait tourner ça d'une séance à l'autre pour que ça ne soit pas toujours les mêmes. Et donc, à tour de rôle, un membre du conseil cherche à être le meilleur avocat du diable possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a simplement que comme ça qu'il est possible d'avancer. Donc, c'est vrai que les polémiques que mes interventions ont déclenché, bon, déjà, elles m'ont intéressé parce que le problème d'un anthropologue, c'est de s'intéresser à tout, même quand il est l'objet de ce dont il est question. Et puis, ce qui m'a frappé, à vrai dire, c'est que j'y vois un symptôme, mais parmi d'innombrables autres, et ça fait partie de ce que j'ai envie d'évoquer ce soir avec vous, de la perte d'un certain nombre de repères comme celui-ci. Qu'est-ce qui est nécessaire à un débat d'idées et comment être dans le désaccord d'une manière qui favorise le fait qu'ils deviennent féconds ? Et comment est-ce qu'on fait un usage bénéfique de la polémique ? Alors, je sais qu'il y a pas mal d'universitaires à Liège, vous savez que c'est une science, la polémologie, c'est l'art de rendre fructueux nos désaccords pour devenir tous plus intelligents. Et en fait, dans l'univers qui est du mien et que je vous décriverai dans quelques instants, on fait vraiment une différence entre ce qu'on appelle le dialogique, un échange dialogique, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui forcément a sa vision des choses et elle est naturellement en partie au moins différente de la vôtre, et que dans l'échange qu'on va avoir, l'écoute et la prise en considération du point de vue de l'autre, et vice-versa, va nous conduire tous les deux à sortir de l'échange avec quelque chose de différent de quand nous nous y sommes engagés. C'est vraiment le contraire, en quelque sorte, du dialogue de sourds, où chaque personne arrive avec ses convictions, essaye de les asséner à l'autre comme une certitude absolue, chacun repart en continuant de penser ce qu'il pensait déjà au départ, les deux sont en général fâchés ou mécontents parce que c'est désagréable d'être dans un dialogue de sourds, et donc moi je suis très très frappé dans tout ce qui nous arrive par cette stérilisation de l'intelligence collective dont la condition de base et la polémique. Et en voyant au passage ressurgir des modes de faire dont j'espérais qu'ils étaient vraiment remisés à tout jamais au placard, je ne vais pas parler de moi, je suis jugé parti, mais quand je prends Didier Raoult, qui, il faut rappeler, est quand même un des plus grands microbiologistes au monde, il est nobelisable, c'est quelqu'un qui a une carrière exceptionnelle, que le débat est porté à son sujet en partie sur son look, sur ses cheveux, sur sa barbiche, sur sa personnalité, me fait peur. Moi j'ai appris à l'école primaire que c'était des choses qui étaient à éviter si on ne voulait pas se déshonorer par un comportement imbécile. Or c'est devenu une grande partie du discours public et finalement réduire des questions aussi importantes que les questions scientifiques ou les questions politiques à aimez-vous la personnalité de Didier Raoult ou pas, le trouvez-vous sympathique ou pas, je suis désolé, ni la science ni la politique qui n'ont rien à voir avec la sympathie ou l'antipathie, ça a à voir avec la pertinence du propos et je dirais que la pertinence du propos est d'autant plus grande qu'elle s'éloigne de ce qu'on avait imaginé. Il y a une équation dans les sciences de l'information que je me permets de rappeler, c'est que la quantité d'informations contenues par un discours est inversement proportionnelle à sa prévisibilité. Si vous savez par avance tout ce qu'une personne va vous dire, il y a zéro information pour vous dans ce discours. La condition pour qu'il y ait de l'information, c'est que ça soit étonnant, c'est que ça vous sorte de ce à quoi vous vous attendiez et là un processus co-créatif. Et donc dans les positions très disruptives qu'il a prises, moi j'aurais rêvé déjà qu'on respecte sa personne et son envergure. Quand même, les deux plus grands spécialistes en France de la gestion des maladies infectieuses sont Didier Raoult et Christian Perron. L'un est devenu un espèce de punching ball généralisé. Il a aussi beaucoup de supporters. Les gens sont plus intelligents qu'on croit. Une majorité de Français lui font confiance parce qu'évidemment il sait de quoi il parle. Et Christian Perron, il a dirigé pendant des années, il a été en charge de piloter les réponses stratégiques de l'État français en cas d'épidémie. Donc personne ne connaît mieux le sujet que lui. Et on peut voir effectivement qu'ils ont été sinon ostracisés, en tout cas marginalisés, combattus, maltraités de multiples manières. Et ça n'est pas très bon signe à vrai dire. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très bons signes dans toute cette histoire. Une autre, c'est de vous voir masqué. J'ai le privilège de m'en dispenser. Donc je remercie ceux qui ont imaginé ces dispositifs. Et j'en suis chagriné parce que, en ce qui vous concerne, je souffrirai pour vous et avec vous, mais voilà, sans être dans la même situation que vous, parce que je trouve extrêmement désagréable, pénible. Et puis je ne suis absolument pas convaincu qu'il y ait la moindre pertinence à cette mesure. J'y viendrai plus tard. Mais donc déjà, sachez déjà que voir une assemblée masquée est quelque chose qui me touche parce que voilà, ça n'est pas anodin. Pour moi, c'est le genre de mesures qui ne devraient être prises que si elles sont pleinement justifiées et qu'on n'a pas moyen de faire autrement, mais de manière spéculative sur une science extrêmement faible, sur une population qui est déjà, nous tous, passablement traumatisée par ce qui s'est passé au cours des mois écoulés. Ben voilà, je trouve que ça ne fait pas énormément de bien. Cela dit, dans la critique que je me suis permise des réponses sanitaires, j'ai dit d'emblée mon rôle sera celui d'être un lanceur de perspective. Je respecterai scrupuleusement tout ce qui m'est demandé. Donc je suis venu avec mon petit masque jusqu'ici et c'est important pour moi de ne pas, à ce stade, si ça s'aggrave, il y a un moment donné, il faudra qu'on réfléchisse à de la résistance civile ou de la transgression de règles, mais tant qu'elles sont, voilà quelque chose qu'on peut relativement assumer. Je trouve que c'est important de jouer le jeu, d'être irréprochable dans la conduite civique, mais surtout de ne pas s'empêcher le débat d'idées qui doit en permanence questionner l'opportunité des mesures. Alors, ça a été rappelé en introduction, je suis anthropologue de la santé. En général, les gens voient à peu près ce que c'est que la santé, un peu moins bien ce que c'est qu'un anthropologue. Et l'anthropologie, juste pour le rappeler, c'est l'étude de l'espèce humaine, c'est essayer de comprendre ses modes d'organisation et de pensée. Beaucoup de personnes disent que c'est un programme ambitieux et je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'anthropologie de la santé, même le terme santé, en fait, pose beaucoup plus de questions que l'image qu'on peut en avoir. D'une manière classique, il y avait une définition un peu apophatique par défaut de la santé. La santé, c'est l'absence de maladie. Et puis, ça a quelque chose qui est relativement pertinent par rapport à notre expérience. On voit bien qu'on n'a pas de mots majeurs ou particuliers. Puis, des moments où on est malade, il y a une différence, il y a comme un passage d'un état à l'autre. Cela dit, ça fait à peu près 70 ans que l'Organisation mondiale de la santé a cherché à enrichir cette définition à travers la fameuse charte d'Ottawa, qui est un document programmatique qui décrit la santé comme un état de complet bien-être physique, psychologique et social. Alors, c'est un peu ambitieux, parce qu'à part le Bouddha que je n'ai pas connu, je ne sais pas si aucun d'entre nous n'entre dans cette définition de la santé. Mais aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont plus souples où finalement, effectivement, on distingue deux axes différents. Le premier, c'est celui de la maladie, parce qu'effectivement, on peut être pas malade du tout, un petit peu malade, mais quelque chose de pas très grave. Malade de manière régulière, mais sans que ça ait des graves conséquences sur notre vie de tous les jours. Et puis, franchement, malade jusqu'à très malade, avec bien sûr aussi la question du pronostic vital qui entre en considération. Selon que j'ai un rhume ou une maladie mortelle, ce n'est pas tout à fait le même cas de figure. Et puis, il y a un autre axe qui, lui, cherche à déterminer, j'ai envie de dire, l'intensité de l'état de santé de quelqu'un, en respect de cette perspective assez intéressante, qui est qu'on peut être malade et en bonne santé, mais on peut aussi ne pas être malade et ne pas être en bonne santé. Vous avez des personnes qui n'ont aucune maladie, pathologie identifiée, qu'on ne peut pas vraiment classer dans la maladie, mais qui pourtant ont une souffrance existentielle, personnelle, physique, relationnelle, qui font qu'elles ne sont pas en bonne santé. Et donc, aujourd'hui, on essaye vraiment de considérer ces deux axes pour pouvoir appréhender cette réalité dynamique de la santé. Alors, l'anthropologue de la santé, c'est quelqu'un qui étudie la manière dont à travers l'espace et le temps, dans différentes cultures, à différents moments, on envisage la santé. Et chaque culture donne définition de ce que c'est que la santé, ce que c'est que d'être en bonne santé. Et puis, comme la maladie fait partie de l'expérience humaine, donne aussi des définitions des maladies, de pourquoi les maladies arrivent, l'éthiologie, et puis de ce qu'il convient de faire quand quelqu'un est tombé malade pour lui permettre de revenir à un état de santé. Et chaque culture humaine échafaude un ensemble de représentations par rapport à ces réalités dans cette caractéristique première de notre espèce, qui est sa créativité imaginaire. Si on pense au mode de pensée de l'espèce humaine depuis que l'histoire existe jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on a échafaudé toutes sortes d'explications du monde et de nous-mêmes qui ont comme caractéristique d'être au moins en partie suffisamment adéquates au réel pour ne pas nous empêcher de survivre. Si demain, quelqu'un a l'idée qu'en fait, on est une espèce de poisson et qu'on peut très bien vivre sous l'eau dans la mer du Nord et qu'il y a une migration pour aller vivre sous l'eau dans la mer du Nord, le groupe humain cesse d'exister. Donc, c'est important que ces constructions imaginaires ne soient pas décalées du réel au point de poser problème quant à notre survie. Mais en même temps, elles sont extraordinairement exubérantes. Et la caractéristique des membres d'un groupe humain, c'est évidemment d'être convaincu de la pertinence des représentations qui circulent. Si vous prenez par exemple la dérive de la fin du Moyen-Âge en Occident, la première partie du Moyen-Âge était très différente, mais où on s'est représenté que derrière les catastrophes naturelles, les maladies, les épidémies, les problèmes sociaux, il y avait l'influence du démon qui avait un certain nombre de serviteurs dans la population et qu'il fallait identifier ces serviteurs du démon, les mettre hors d'état de nuire pour rétablir la santé du groupe, ça c'est des représentations qu'on a tous à l'esprit parce qu'elles font partie de notre héritage culturel, mais on voit à quel point elles sont délirantes. Pourtant, elles ont existé. Et donc, je dirais qu'un des réflexes de base de l'anthropologie par rapport à notre propre manière de voir les choses, c'est d'avoir toujours un peu de réflexivité sur qu'est-ce qui est en train d'organiser cette perception, sachant qu'une autre caractéristique des systèmes de croyances, c'est de chercher en permanence des preuves. Donc, dans le cas que je viens d'évoquer, on soumettait les gens à la torture, ils avouaient les délits qu'on espérait qu'ils aient commis parce que ça permettait d'expliquer les choses et puis on avait les preuves requises. Alors, cette entame, évidemment assez archaïque, vous me voyez probablement venir avec mes gros souliers, c'est parce que nous ne sommes jamais indemnes de ce genre de construction imaginaire. On a longtemps cru en Occident qu'on pouvait séparer le monde des émotions et le monde de la pensée. Les émotions venaient brouiller les processus de pensée. Mais on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que c'est faux. Tout processus de pensée est toujours imprégné d'émotions et repose sur des axes imaginaires. Et donc, la science telle qu'elle peut exister à un moment donné n'est jamais que le produit de ce moment et de la configuration de l'imaginaire collectif à ce moment. Et en l'occurrence, je vous ai parlé de la fabrication de preuves à l'époque de l'Inquisition. Eh bien, probablement que beaucoup de personnes dans la salle l'ignorent ou le méconnaissent, mais il y a des fabrications de preuves massives aujourd'hui dans les publications scientifiques, au point que les meilleurs connaisseurs, John Ioannidis en 2005, a publié un papier Tony Truand en disant que la moitié de ce qui est publié dans les revues scientifiques est faux. La moitié est faux. Pourquoi c'est faux ? Pas forcément parce qu'il y a une intention malhonnête, mais pour un ensemble de raisons qui sont d'abord que la science est une méthode d'acquisition de la connaissance qui implique nécessairement l'imprécision et la maladresse. Donc, beaucoup de recherches sont erronées parce que les chercheurs ont tellement envie de trouver quelque chose qui s'arrangent sans forcément en être conscient avec la réalité ou parce que les protocoles sont mal construits. Et donc, il y a des erreurs, j'ai envie de dire légitimes. Mais là encore, l'erreur, c'est un moyen d'évoluer vers la compréhension. Et puis, il y a toute une partie des publications scientifiques qui sont fausses parce qu'elles sont falsifiées, c'est-à-dire qu'elles sont à dessein, détournées pour pouvoir prétendre une réalité qui, dans les faits, n'existe pas. Et ça, c'est un énorme problème dans le domaine de la santé. Alors, parmi les polémiques que je déclenche, je me retrouve un peu dans une position de lanceur d'alerte. On dit, ah, mais ce monsieur Michel, il dit des choses qu'il est le seul à dire et qu'on n'était pas censé connaître. Alors qu'en fait, n'importe quel connaisseur du domaine devrait savoir que ça fait 15 ans que cette réalité est identifiée, nommée, que des gens s'expriment, des anciens rédacteurs en chef des meilleures revues médicales, du British Medical Journal, New England Journal of Medicine, du Lancet, tous ont dit qu'on a un énorme problème avec la fiabilité des données. En ce qui me concerne, ce n'est pas tant que ça un problème. Déjà, je trouve que c'est bien que ça soit identifié. Ça commanderait qu'on fasse quelque chose et il y a un ensemble d'efforts qui sont en cours pour assainir ce domaine. Il y a des universités qui se bougent, notamment Oxford en Angleterre. Toutefois, là où ça me pose problème, et on l'a beaucoup vu dans la circonstance qu'on a traversée, c'est que la science, aujourd'hui, est devenue dans l'imaginaire collectif l'équivalent de la religion. Les scientifiques ont dit, la science a prouvé qu'on n'a pas de certitude scientifique. Une certitude scientifique, c'est une aberration, ça n'existe pas. Le propre de la science, c'est de construire des théories, de tester des hypothèses, et toutes les théories sont révisables. Il y a forcément un progrès de la compréhension qui, à un moment donné, va la faire évoluer. Et donc, dans cette situation très étonnante anthropologiquement, où nous avons été confrontés à une épidémie, l'épidémie, je vous rappelle, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent, en lien sans doute avec le fait qu'il y a eu des épidémies dans le passé qui ont été terribles. La peste noire au XIVe a décimé entre le quart et le tiers de la population européenne. Puisque beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait, les foyers d'infection de la peste sont restés actifs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les derniers cas de peste à Marseille, c'est en 1786. Ça a commencé en 1346. Et donc, on a eu 500 ans où la peste n'a pas cessé de circuler, avec évidemment tous ces souvenirs terribles du passé. Il y a évidemment les épidémies coloniales. Vous savez que notamment les populations nord-amérindiennes ont été décimées par des maladies que les Européens ont importées. Donc, il y a vraiment dans l'imaginaire collectif quelque chose de très spécifique aux épidémies qui fait qu'on réagit à ce problème-là d'une manière très différente de la manière dont on agit et réagit aux autres problèmes de santé. Dans mon parcours, en dehors de l'anthropologie de la santé, j'ai aussi beaucoup travaillé en santé publique. Je me suis intéressé aussi ces dernières années aux neurosciences. Je viens d'ailleurs de publier aux éditions Humaine Science un livre qui s'appelle Neurostratégie, que j'ai sorti pendant le confinement. Parce qu'en fait, les neurosciences, qui est vraiment un champ de découverte extraordinaire, très discutable à certains égards, mais il y a aussi beaucoup de choses qui tiennent bien la route, sont en train de nous éclairer beaucoup sur la manière dont on réagit simplement parce qu'en tant qu'espèce, nous sommes configurés de cette manière. Et donc, alors que le confinement était imposé aux populations d'Europe, j'ai eu à cœur de proposer tout un ensemble de choses qu'on a réussi à démontrer et qui peuvent vraiment être très facilitantes pour contenir ses émotions, garder sa clarté d'esprit, etc. Donc, voilà, proposer des neurostratégies. Et en fait, l'épidémies a ceci de très particulier par rapport à la neurologie humaine, qui est qu'on a évidemment, comme tous les mammifères et comme tous les animaux, un système de stress très réactif, mais dont le sens biologique est de générer une réponse par rapport à un danger vital. Un grand biologiste de Stanford, Sapolsky, a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcère à l'estomac ? » Et en fait, il montre que ces proies dans la nature, qui sont toujours en vigilance, vous regardez un chevreuil dans une forêt, il est en permanence aux aguets. Pourtant, cette vigilance n'est pas du stress. Le stress, c'est un système qui s'enclenche quand il y a une menace pour sa survie, un prédateur. Et là, il va y avoir toute cette cascade de réactions qu'on connaît bien, qui sont la libération d'un certain nombre d'hormones et neurotransmetteurs, accélération du rythme cardiaque, le sang qui se retire des organes digestifs, les muscles qui se mettent en tension. Et une fois que la menace est passée, tous les mammifères redescendent très vite à un état apaisé, vigilant, mais sans stress. Alors, Sapolsky a beaucoup étudié les colonies de babouins, qui sont une espèce très intéressante et pas très éloignée de nous. Et en l'occurrence, on voit bien quand tout d'un coup un prédateur ou la possibilité d'un prédateur se fait sentir, les babouins se mettent tous comme ça au garde à vous pour voir s'il y a un danger. Et quand la menace passe, ils actionnent en fait deux modalités pour faire baisser le stress. La première, c'est de bailler et de s'étirer. Le baillement a été une grande énigme médicale et scientifique pendant très longtemps. À quoi ça sert de bailler ? Qu'est-ce que ça fait ? Il y a eu des théories, ça détend le diaphragme, ça oxygène. Oui, mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça rééquilibre les systèmes cérébraux et ça fait baisser la température du cerveau. Ce n'est pas une blague. Quand on stresse, la température du cerveau monte, dont on a d'ailleurs une espèce d'expérience subjective. Et quand on baille, c'est comme ouvrir la fenêtre. Dans un bureau, il y a eu une tension, il y a eu une dispute. On ouvre la fenêtre, l'air frais rentre. Ça va mieux. Et là, que font les babouins ? Ils s'épouillent. Et l'épouillage, le fait de chercher des poux dans la fourrure, c'est, d'après les anthropologues, primatologues, l'ancêtre de la proximité sociale. Le fait que le danger est passé permet de reprendre la proximité sociale. Et l'équivalent pour nous de l'épouillage, c'est la conversation. On appelle le small talk. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vu le truc à la télé ? Ça, c'est notre manière de s'épouiller. Et ça permet vraiment de renforcer dans le cerveau. La menace est passée. On peut vraiment se libérer. Alors, une de nos difficultés en tant que contemporains de l'époque que nous vivons, c'est qu'en fait, on vit dans un environnement qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel notre cerveau a évolué au cours des siècles et des millénaires. En fait, nous sommes configurés pour être efficaces dans l'environnement tel qu'il existait il y a 5000 ans. Vous savez que notre appétence pour le sucre est un des gros dangers pour la santé. Mais elle provient de cette origine-là. Imaginez la quantité de sucre qu'il y avait à Liège il y a 10 000 ans dans un rayon de 10 km. À part quelques fruits l'été, quelques légumes qui contraignent des traces de sucre et quelques herbes sucrées à su sauter, il n'y avait à peu près rien. Donc, on a développé une appétence complètement déraisonnable pour le sucre. Mais aujourd'hui, que dans un rayon de 10 km de Liège, il y a probablement des centaines de tonnes de sucre, on reste complètement piloté par ce système qui est aujourd'hui en train de devenir le plus grand problème de santé publique. Et d'ailleurs, également dans le cas du Covid, parce qu'on ne vous l'a pas dit, on nous a l'inflammation chronique, dont la première cause est l'excès de sucre. Donc, pour moi, c'est important de toujours évaluer la manière dont on traite un phénomène quel qu'il soit, avec en arrière-plan cette vision d'ensemble de qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce que ça fait réagir en nous de ces systèmes ancestraux ou simplement de ces systèmes actuels. Parce qu'ils ont évolué dans les temps passés, mais ils sont actifs aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, notre système de stress aujourd'hui est mal, parce qu'on ne vit pas il y a 10 000 ans, donc on ne stresse pas une fois de temps en temps quand un ours passe, mais on stresse en permanence au long des journées, quand on est pris dans un embouteillage, quand on est en retard pour un rendez-vous, quand on n'arrive pas à terminer un travail alors qu'on a une deadline qui nous le commande. Et là, c'est ce système de réaction au danger qui s'enclenche. Et nous sommes aujourd'hui très perturbés par le fait que les niveaux de stress, qui ne sont pas faits pour ça, s'activent en permanence. Et puis, en ce qui concerne les épidémies, c'est la pire forme de danger qui soit. Pourquoi ? Parce qu'elle est invisible. Aujourd'hui, on sait qu'un des grands dangers auxquels on fait face tous les jours, c'est la circulation routière. Vous êtes distrait, vous traversez la route, il y a un camion, boc, fini. Donc, on est vigilant près de la circulation. Mais l'avantage, c'est qu'un camion, on voit s'il est là ou s'il n'est pas là. Alors qu'un virus, il peut être partout, tout le temps, n'importe quand. Et le cerveau humain déteste ça. C'est le plus paniquant pour lui. Et donc, la perspective de pouvoir être en danger sans avoir un moyen de le repérer, c'est vraiment dans l'ordre de ce qui peut générer une anxiété de stress, pour le dire comme ça, à peu près au sommet de l'échelle. Et effectivement, quand on parcourt non seulement l'histoire, mais aussi même l'histoire récente, Didier Raoult a écrit un livre sur les épidémies qui est sorti dans le courant de l'été, où il passe en revue toutes les épidémies qu'il y a eu ces 20 dernières années. Et on voit qu'en dépit même que c'était des départs de feu qui, heureusement, se sont calmés très vite pour la plupart, il y a eu, même pour des maladies d'une faible intensité, des réactions, mais complètement aberrantes, voire délirantes. À la fois dans le traitement médiatique, qui tout d'un coup faisait croire à une menace généralisée, alors que c'était, sur le plan sanitaire, totalement anecdotique, mais aussi par des réponses administratives totalement aberrantes. Je vous en donne juste un exemple. Il vous en parlera peut-être dans un mois. Mais il y a eu une suspicion d'un cas d'Ebola à Marseille, à un moment donné, une jeune femme porteuse. Évidemment que l'IHU de Marseille, c'est le centre hospitalier en Europe le mieux apte à faire toute la chaîne de soins depuis la réception de la personne, des prélèvements, les tests d'analyse, les soins, le cas échéant, parce qu'il y a des espaces sécurisés tels qu'aucun virus ou microbe n'aurait aucun moyen d'échapper. Mais en réponse à cette panique face à quelque chose qui pouvait venir, le gouvernement français avait décidé que les analyses de laboratoire ne pourraient se faire qu'à Lyon. Donc l'IHU de Marseille a eu le droit de prélever le sang de la personne, de le mettre dans une éprouvette. Mais alors qu'ils avaient tout sur place pour le faire, il fallait que ça aille à Lyon. C'était un week-end d'été où il y avait ces embouteillages fameux de nos voisins français. Et donc, ce n'était pas possible d'envoyer l'échantillon par la route. Ils ont fait venir un hélicoptère, mais c'était un soir d'orage. Et donc, mais vous voyez le délire dans lequel on est. Alors évidemment, c'est à toute petite échelle, c'est anecdotique, ça fait rigoler quand on n'en parle. Mais ça veut dire qu'on est déjà dans une réaction qui est juste totalement décalée par rapport à la réalité des choses. Alors je vais bien sûr parler du Covid et ce qu'on a vécu au cours des derniers mois. J'aimerais juste encore en introduction, si vous le permettez, vous parler de mes domaines de spécialité. Certains ont prétendu que j'en avais aucun. C'est intéressant à 50 ans, à 55 ans de découvrir qu'on n'a pas eu de vie et qu'on n'a jamais rien fait. Mais en l'occurrence, mes propres domaines de spécialisation, j'ai dit d'emblée, je ne suis pas un épidémiologiste des maladies infectieuses. Mon domaine de spécialité, c'est la santé mentale et en particulier l'épidémiologie des maladies non transmissibles. Et dans cet univers-là, il y a deux champs de spécialité qui ont été les miens. Le premier, c'est les déterminants de la santé. Qu'est-ce qui, en nous et autour de nous, nous aide à être en bonne santé, renforce notre santé ou fragilise notre santé. Traditionnellement, ça consiste à identifier ce qu'on appelle des facteurs de risque et des facteurs de protection. Facteur de risque, c'est tout ce qui est risque de nous faire connaître des problèmes de santé. Donc, si vous fumez, si vous mangez trop gras, si vous ne bougez jamais, si vous regardez les nouvelles en permanence, tout ça, c'est des facteurs de risque. Ça ne va pas être bon pour votre santé. Et les facteurs de protection, c'est ce sur quoi on s'appuie, au contraire, pour stimuler notre santé. Alors, évidemment, ce qui nous vient à l'esprit, c'est une bonne hygiène de vie, etc. Mais l'essentiel des déterminants de la santé positifs se situe, en fait, dans le domaine relationnel et social et existentiel. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression que ma vie en vaut la peine ? Est-ce qu'il y a des valeurs qui me tiennent à cœur et que j'arrive à vivre dans mon environnement immédiat ? J'avais fait deux chantiers méthodologiques pour les politiques sanitaires en Suisse sur le micro-environnement social et la santé mentale au travail. Et par exemple, on voit que pour la santé mentale au travail, ce qui est le plus déterminant, plus que tout le reste, c'est de pouvoir faire usage de ces compétences et de les développer pour une cause qui en vaut la peine au sein de relations de qualité. Ça, c'est l'équation de la santé au travail. C'est intéressant. Si on pense à sa propre vie et à la vie de beaucoup de personnes, ça donne une piste. Est-ce qu'on a l'impression de pouvoir faire librement usage pour le bien de tous, des compétences qu'on a acquises, de les développer au sein de relations de qualité pour une cause qui en vaut la peine ? Donc c'est très intéressant parce que quand on aborde réellement les déterminants de la santé, on arrive dans quelque chose qui en fait parle de la vie. De la vie avec un grand V. De la vie telle qu'on a tous la tâche et la mission difficile parfois de se l'inventer pour soi-même, étant donné qu'au sein de la condition humaine, le sens n'est pas donné. Il faut qu'on le cherche par soi-même. Et puis le deuxième champ de spécialisation, c'est ce qu'on appelle la salutogenèse ou le rétablissement. c'est quelque chose qui est connexe à ce que je viens d'évoquer, c'est qu'est-ce qui nous permet de faire face à de l'adversité d'une manière qui ne va pas mettre en danger la structure de notre être. C'est un peu comme la résilience, si vous voulez, mais un petit peu plus corrélée à la santé en fait. Et au sein de l'univers de la salutogenèse, il y a un concept qui est très important qui est le concept de cohérence. La vie humaine, c'est cafouilleux, disait le psychanalyste Lacan. Donc on sait qu'il y a des moments où on est plus ou moins cohérent, on est plus ou moins en cohérence avec notre environnement. Et puis on peut à certains moments ressentir des conflits intérieurs, on est tiraillé entre des choses différentes, on peut avoir des affects dont on ne s'attendait pas qu'ils soient là et dont on ne sait pas très bien que faire. Et puis il y a d'autres moments au contraire où on a l'impression qu'il y a une cohérence. Ce n'est pas monocorde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de toute cette diversité que je viens d'évoquer, mais que cette diversité trouve une forme d'harmonie qui fait que ça n'est pas problématique. C'est un peu comme la polémologie, si vous voulez. Si vous discutez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord et que c'est intéressant et respectueux, c'est bon pour les deux. Si on se bouffe le nez, ce n'est pas bon pour les deux. La salutogenèse, c'est un peu l'équivalent intérieur. Est-ce que ce que je vis et ma manière dont je le vis va être bonne pour ma santé ou au contraire la fragiliser ? Et la salutogenèse est une connaissance qui est issue d'un certain nombre de personnes, mais en particulier le grand psychanalyste viennois Viktor Frankl, qui est un survivant des camps de la mort. Il a été déporté tôt pendant la guerre. Et puis, comme les nazis avaient besoin d'un médecin, ça lui a permis de survivre pendant toute l'expérience des camps sans avoir besoin de maltraiter les autres détenus, ce qui était en général la condition exigée par les nazis pour laisser des juifs survivre. Il participe à l'organisation du camp. Et puis, il a réussi à traverser, évidemment, cette épreuve terrifiante. Et puis, dans l'après-coup, il a ordonné sa pensée par rapport à un phénomène qu'il a énormément intéressé, qui était que, en fait, ce qu'il avait pu observer, c'est que les gens qui survivaient le mieux sans se mutiler de leur sensibilité étaient des gens qui, en apparence, n'étaient pas ceux qu'on pouvait considérer comme étant les plus solides. Et que beaucoup de personnes qui, au contraire, avaient l'air d'être solides, robustes, équilibrées, décompensaient en quelques jours et vivaient de manière totalement insupportable le camp. Et donc, il a commencé à formaliser ça, ce qui a donné, notamment par l'adjonction d'un sociologue new-yorkais, Antonovsky, la salutogenèse. Et dans ce sentiment de cohérence que j'évoque, il y a en fait trois grands vecteurs, qui sont d'abord l'intelligibilité, est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir comprendre au moins à peu près ce qui nous arrive ? Si on est en défaut d'intelligibilité, il y a quelque chose qui va être très angoissant, parce que l'esprit humain aime bien savoir. Le deuxième vecteur de salutogenèse, ce sont les valeurs. Est-ce que j'arrive dans les circonstances que je traverse à rester en adéquation avec mes valeurs ? Et je fais juste une petite parenthèse. Il faut savoir que dans les sciences du management aujourd'hui, la définition des valeurs, c'est ce sans quoi la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est dire leur importance. C'est-à-dire que la vie humaine, il y a, on l'a tous observé quand même, une certaine quantité d'apreté, de difficulté. Enfin, ce n'est pas simple. Ce n'est pas le club-mètre du cosmos. Et pour pouvoir faire face à cette adversité objective, ce qui nous permet que l'équation soit positive, c'est le fait qu'il y ait les valeurs fondamentales. Valeurs fondamentales, c'est quoi ? Quand on interroge les gens, ce serait beau de faire l'expérience ici. Chacun y va avec sa subjectivité du moment, mais c'est la compassion, l'empathie, l'amour, le respect, l'écoute, la solidarité, la tolérance, quoi d'autre ? La famille. Vous voyez, ça nous vient à l'esprit. Et je trouve que ces théories issues du management, elles sont magnifiques, parce qu'elles nous disent que ce qui rend notre vie supportable dans un premier temps, mais même belle, heureusement, la plupart du temps, c'est qu'il y a ces valeurs. Et donc le deuxième pilier de la salutogenèse, c'est suis-je en mesure de vivre ? Selon mes valeurs, dans la situation qu'on vit. Alors évidemment, il y a des circonstances plus ou moins difficiles, mais même dans les camps, Eti Le Soum, cet auteur que beaucoup ont lu, un juif déporté à Auschwitz, il y a eu des témoignages dans la suite qu'elle aidaient les gens à monter dans les wagons à bestiaux. Et des gens lui ont demandé, mais pourquoi tu fais ça ? Pour qu'il y ait de l'humanité jusqu'au bout ? Vous voyez ? Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la fiction, c'est le cœur de la vie. Et puis le troisième axe de la salutogenèse, c'est le pouvoir d'agir. Est-ce que j'arrive à mettre en agir, en action, la compréhension que j'ai de la situation et les valeurs qui me portent ? Et quand ces trois piliers sont vivants, ça donne effectivement des possibilités extraordinaires de résister à toutes sortes de choses. Voilà, ça c'est mon champ de spécialisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mobilisé autour du Covid. Alors je vais raconter l'histoire, parce que c'est évidemment le point de départ de ma présence ici ce soir. Il se trouve que la démarche de connaissance de l'anthropologie, c'est l'observation participante. Donc on cherche autant que possible à être dans les milieux qu'on cherche à observer. J'ai été sollicité notamment par la télévision suisse il y a dix ans autour de l'épidémie H1N1, autour de la question est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Évidemment que les épidémies font partie de notre paysage cognitif dès lors qu'on est du domaine. Et puis il se trouve que j'ai attrapé le virus, j'étais un des premiers en Suisse. Donc dès qu'il est arrivé, pouf, je suis tombé malade. Évidemment que ça m'a intéressé, parce que ça me permettait de vivre l'expérience du dedans. J'avais déjà accès à un certain nombre d'informations qui me laissaient penser que je n'étais pas totalement à risque. Il y avait déjà les procédures de quarantaine qui étaient imposées. Et donc je me suis retrouvé enfermé dans une chambre pendant 14 jours. Heureusement, on a un logement où il y a une petite pièce à côté avec une salle de bain. Des plats cuisinés apparaissaient comme par magie deux fois par jour devant ma porte. On n'avait qu'à l'ouvrir pour me substanter. Et puis j'avais tout ce temps à disposition, même en étant malade, pour aura et labora, comme auraient dit les bénédictins, c'est-à-dire pour essayer de comprendre ce qu'il en était de cette maladie. Et donc je me suis lancé à corps perdu dans tout ce que je pouvais trouver, parce que c'était un phénomène nouveau. Même si j'étais fiévreux et malade, ça ne m'empêche pas de réfléchir. J'ai beaucoup d'énergie intellectuelle. Et puis c'était un peu des circonstances idéales. On dit que derrière tout accomplissement d'un homme, il faut chercher la femme. S'il n'y avait pas eu mon épouse et ma fille pour porter tout ce système et me permettre de me consacrer jour et nuit à cette question-là, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Je pense qu'elle nous écoute. Alors mes chéris, je vous aime. C'était une petite minute romantique, mais sans ça, la vie, elle est moins chouette. Et puis évidemment que dans ma position d'anthropologue de la santé, il y a ce nouveau virus qui débarque. C'est vrai qu'on redoute tous ce qu'on appelle le big one dans le jargon. C'est comme en Californie avec les tremblements de terre. On sait que tôt ou tard, il y aura un énorme tremblement de terre qui conduira probablement à un effondrement d'une partie de la Californie du Sud dans l'océan. Là, on sait que tôt ou tard, il risque d'y avoir une épidémie qui reproduise vraiment les pertes qu'on a connues dans le passé. C'est pour ça aussi qu'on est tellement vigilant par rapport au départ de feu. Et donc, je me suis précipité sur Internet. Et puis, j'ai été chercher partout où je pouvais tout ce que je pouvais trouver de solide par rapport à l'épidémie. Et tout en n'étant pas un spécialiste des maladies infectieuses, il y a une autre compétence que j'ai acquise au cours de ma carrière, c'est d'aller trier dans la littérature scientifique ce qui tient la route et ce qui ne tient pas. Dans ce grand univers où beaucoup de choses sont fausses et où ce n'est pas très facile, a priori, de trier les choses, c'est une compétence qu'on développe nécessairement au cours du temps. C'est un des avantages de vieillir. Il y en a quand même quelques-uns. Et donc, je me suis tourné vers les meilleurs spécialistes pour voir ce que je pouvais trouver au sujet du Covid et notamment pour pouvoir définir un ordre de grandeur. Et le 12 mars, vous pouvez aller sur mon blog, les textes sont toujours disponibles, j'ai produit un appel au calme. Un insignifiant anthropologue de Genève qui lance un appel au calme, c'est un peu grandiloquent et pompeux. Mais en même temps, il me tenait très à cœur. J'avais quelques dizaines de lecteurs pour chacun de mes articles sur mon blog à ce moment-là. de dire qu'au moins que ces dix lecteurs sachent que toutes les premières informations relatives à l'épidémie nous montrent que oui, c'est une épidémie. Une épidémie, ce n'est pas rien. Il va y avoir des morts dans certaines catégories de la population. Mais l'ordre de grandeur est tout à fait comparable à ce qu'on a l'habitude de connaître d'année après année. Et donc, soyons vigilants, conformons-nous aux instructions des autorités, mais de grâce, évitons à tout prix d'entrer dans un état de psychose ou de panique qui, comme on l'a vu avant, est très naturel en réaction à l'épidémie parce qu'on sait tous que cette réaction est à risque de produire des conséquences dommageables qui, le cas échéant, peuvent être encore pires que le problème qu'on est en train de vivre. Et puis, j'ai continué à farfouiller. Et là, j'ai découvert un deuxième motif intéressant, c'est que ce que je trouvais auprès des meilleurs experts ne correspondait pas du tout à ce que les autorités et les conseils scientifiques nous donnaient comme information. Alors là aussi, c'est intéressant parce que si deux personnes disent des choses très opposées, soit elles ont tort tous les deux, ça arrive souvent, soit il y en a un qui est plus proche de la vérité et l'autre pas, mais comment est-ce qu'on définit ça et comment est-ce qu'on explique cette différence ? Et en l'occurrence, le motif qui m'a le plus surpris, c'est que justement, dans ma recherche de fiabilité de la production scientifique, moi, ma règle de base, c'est que je me tourne vers les meilleurs. S'il s'agit d'épidémiologie, je vais chez John Ioannidis. S'il s'agit de l'analyse des données médicales, je vais chez Peter Gauthier. S'il s'agit de virus, je vais chez Didier Raoult. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est mon a priori, c'est que je vais chercher auprès des meilleurs. Ça n'empêche pas d'entendre ce que des gens moins titrés ou moins compétents ont à dire parce que les meilleurs peuvent se tromper. Mais dans la hiérarchie des valeurs, c'est là que je commence et puis après, je vois si jamais les autres informations qui sont données sont de nature à me faire réviser la confiance que je donne à ceux qui savent le mieux de quoi ils parlent. Et donc là, j'ai vu ce décalage qui m'a énormément intéressé entre cette parole des spécialistes hyper compétents et, évidemment, une parole publique, elle est simplifiée, elle est moins complexe. Mais après, quand elle est bien simplifiée, elle reste relativement conforme à ce qui a été dit au départ. Et là, j'ai vu ce décalage qui n'a cessé d'exister jusqu'à aujourd'hui avec finalement une espèce de version officielle, de narratif qui, de toute évidence, dès le départ, mais ça ne s'est pas arrangé en cours de route et de plus en plus en décalage avec la réalité des choses. Le 17 mars, Didier Raoult a produit ses premières recherches montrant que l'hydroxychloroquine donnée de manière précoce permettait de réduire la charge vigale en quelques jours. Il a un peu fait cocorico sur les réseaux sociaux. Je dis que c'est bon, déjà, c'est un problème d'une ampleur mesurable et puis on a un remède qu'on peut prescrire aux gens qui est un des remèdes les plus sûrs qui existe dans toute la pharmacopée et qui apparemment donne des bons résultats. Il faut savoir que l'idée de prescrire l'hydroxychloroquine, il vous en parlera, donc je ne vais pas en parler très longuement, mais c'est bête comme chou en ce qui concerne les épidémies virales. C'est un remède qu'on utilise pour toutes sortes de virus. Il est efficace sur les virus. Il était efficace sur le premier SARS il y a quelques années. Les Chinois l'ont essayé, les Coréens l'ont essayé. Ça a donné des résultats. C'était évident de l'essayer. Ce n'est pas comme s'il avait eu une lubie totalement incompréhensible. Et donc, le 17 mars, j'ai écrit un article de blog pour mes dix lecteurs sur mon blog de la Tribune de Genève qui s'appelait « Covid, fin de partie, point d'interrogation, point d'exclamation » où je parcourais les différentes facettes de ce qu'on était déjà en mesure de comprendre autour de l'épidémie. Et c'est un papier assez fouillé. Il fait l'équivalent d'une dizaine de pages à quatre. Il y a beaucoup de références. Et notamment, j'y montrais sur la base des premières analyses qui venaient d'Italie. Vous vous souvenez, l'Italie, ça a été un peu cette vision d'horreur. C'était la divine comédie de Dante. C'était les hôpitaux encombrés, les gens qui mouraient à la pelle, des villes entières infectées. C'était très impressionnant. Et puis, quand on a vu les données réelles arriver, c'était rassurant au possible. C'est-à-dire que la mortalité réelle est équivalente à l'espérance de vie. Ce qui veut dire que sont mortes les personnes qui étaient en fin de vie. C'est ça que ça veut dire. Si jamais une maladie tape dans le reste de la population de manière significative, il va y avoir un décalage par rapport à l'espérance de vie. Or, là, on était complètement alignés sur l'espérance de vie. Il n'y avait pratiquement pas de décès en dessous de 60 ans. Et 99 %, on est descendu à 97 depuis, des personnes décédées ou gravement malades souffraient de une à trois maladies chroniques graves. Alors, évidemment, il y a toujours deux lectures de la réalité. Une, c'est au secours, il y a des gens qui peuvent mourir. Et puis une autre, c'est le fait de dire que c'est une épidémie qui ne fait courir aucun risque à à peu près tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au devenir des personnes qui risquent quelque chose. Mais ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans ces catégories-là peuvent juste respirer un grand coup et savoir qu'ils ne sont pas en danger. Et donc, ce texte, comme je vous l'ai dit, j'ai évidemment analysé plein d'autres paramètres. Et puis, je l'ai posté pour mes dix lecteurs et demi. Et en fait, il a fait en 24 heures un million de lectures. Il a été repris sur Mediapart. Il a fait le buzz, etc. Et c'était très intéressant parce que mon intention en produisant ce texte était salutogénétique. Vous vous souvenez ? Intelligibilité. Si je comprends que c'est un ordre de grandeur normal, c'est une épidémie, on ne va pas dire que ça n'existe pas. On ne va pas ne pas être prudent, mais on va être rassuré. Ce n'est pas the big one. C'est comme une grippe moyenne ou forte. Johannidis avait déjà fait des évaluations absolument remarquables sur le taux de létalité réelle. dont je l'ai fait connaître. Alors, je n'avais pas le narcissisme ou la mégalomanie de penser que ça allait changer le monde. Mais je me suis au moins dit, ça va intéresser un certain nombre de personnes et puis ça va concourir au fait qu'on va pouvoir respirer un grand coup. Eh bien non, pas du tout. Ce que j'ai vu depuis, de semaine en semaine, c'est que finalement, cette espèce de description totalement déraisonnable des choses par rapport à leur réalité se poursuivait envers et contre tout. On nous a imposé un confinement et en termes salutogénétiques, c'était une très bonne chose. Je suis aujourd'hui très critique du confinement, mais pour d'autres raisons. Dans le moment où on l'a vécu, ça a été un moment collectif extraordinaire. Et là où j'en veux à nos autorités, c'est de ne pas avoir su capitaliser sur ce moment extraordinaire. Pourquoi ? Parce que tout le monde a accepté des restrictions extrêmement importantes de nos libertés fondamentales par solidarité envers les autres, parce qu'on comprenait qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, et en faisant chacun notre part. Je reste chez moi. Il n'y avait pas de masque, on ne pouvait pas mettre de masque, mais on l'aurait volontiers mis. On aurait chacun attribué, apporté notre petite contribution à l'effort collectif. Et ça, c'était extrêmement bon pour la santé. Et d'ailleurs, quand on étudie le vécu des gens à travers le confinement, en général, le moment du confinement a été plutôt un moment assez bien vécu, sauf pour des personnes, évidemment, dans des conditions difficiles. Mais le fait de pouvoir lever le pied, qu'il y ait moins de pollution, que les sons de la nature se laissent de nouveau entendre, d'avoir du temps à consacrer à soi-même et à ses proches, faire cette espèce de coupure dont on rêvait tous d'une manière ou d'une autre, ça a été plutôt quelque chose de bienfaisant. Et pour ces raisons salutogénétiques, c'était très bon. Alors voilà, l'épidémie est passée avec cette courbe en cloche typique de toutes les épidémies. Dès la fin du mois d'avril, c'était bon, elle était derrière, il n'y avait plus aucun souci, donc merci, on a bien tenu le coup, recommençons à vivre, la vie est belle. Eh bien non, pas du tout. Et depuis ce moment-là, il y a quelque chose qui organise la perdurance d'un état de crise qui, depuis la fin du mois d'avril, n'a plus aucune justification sanitaire. Plus aucune. Et de nouveau, je ne nie pas la réalité de l'épidémie. Il y a encore une circulation à très bas bruit qui incite à la prudence, mais il n'y a rien depuis ce moment-là qui justifie en aucune manière ce qui continue de nous être imposé. Et ça, c'est l'autre grand volet dans lequel j'ai envie de vous inviter maintenant. Quand on regarde les choses objectivement, il y a un motif, ce n'est pas la réponse définitive à cette question, mais qui continue de m'intéresser. Je vous l'ai dit, le risque épidémique, on le connaît depuis 20 ans, donc il y a tout un ensemble de plans qui ont été mis sur pied, construits par des gens très compétents sur ce qu'on fait s'il y a une épidémie de grande ampleur. Et le premier motif, mais sidérant de cette histoire, c'est que ces plans n'ont pas été appliqués. Point. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, je connais les plans français, les plans de l'armée, je connais les plans suisses de l'OFSP. En 2017, 2018, 2019, en France, il y a des alertes gouvernementales disant qu'on n'est pas prêts en cas d'épidémie. Normalement, quand il y a des alertes, on fait quelque chose, en règle générale. Et puis, je vous donne juste un exemple et demi. Vous vous souvenez à quel point on nous a fait croire que le confinement, c'était une mesure absolument nécessaire parce que dès lors qu'on n'avait pas de masque et de moyens de protection, à ma foi, il n'y avait pas d'autre choix que de se confiner. Bon, on y a tous cru, on a tous joué le jeu, c'était salutot génétique. Mais la vérité, c'est que vous ne trouverez pas un seul plan sanitaire et pas un seul textbook au monde où il y est l'idée du confinement. Pas un seul. Ça n'est pas une mesure médicale, ça n'est pas une mesure sanitaire, c'est-à-dire que ça n'est pas une mesure recommandée. Jamais. Pourquoi ? Parce que... Désolé. Ça fait un siècle et demi qu'on y a renoncé et jamais personne ne l'a reproposé depuis. Parce qu'on sait que les effets négatifs sont de loin supérieurs aux effets positifs et dans tous les textbooks, je le dis dans mon livre, mais je ne suis pas le seul, tout le monde le dit. De nouveau, moi, ce n'est pas mon domaine. Ma compétence, c'est d'aller chercher l'information telle qu'elle existe et de la restituer aux gens. Le seul modèle pour faire face à une épidémie, c'est que dès que vous êtes au courant, vous faites en sorte d'avoir la capacité de tester les gens pour savoir lesquels sont contagieux ou non. Les gens qui sont contagieux, vous les mettez en quarantaine ou plutôt vous les isolez temporairement, ça passe très vite. Donc, le temps qu'ils ne soient plus contagieux, s'il y a des traitements disponibles qui semblent marcher, vous les appliquez et puis vous laissez la vie se dérouler. C'est ça, la réponse que vous trouvez dans tous les textbooks, ce qu'on appelle historiquement le modèle du lazaret. Vous ne mettez pas une société entière à l'arrêt. Vous détectez et vous isolez. Et dans les pays européens, à part l'Allemagne, qui, grâce au professeur Dostone à Berlin, a pris beaucoup d'avance, on a vu quelque chose de sidérant qui, entre les premières alertes de Chine, mois de décembre, début janvier, et fin février, quand on a réagi, eh bien, on n'a rien fait. Rien. Alors, des gens m'ont accusé en se trompant d'avoir parlé de grippette. Je n'ai jamais dit ça. mais vous avez des ministres et des responsables publics, si vous allez retrouver les bandes vidéo, ils parlent de grippette. Ils disent, non, non, cool, les mecs, il ne se passera jamais rien. Quand on est en charge d'une politique publique, le premier réflexe d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est quel est le scénario du pire ? Parce que vous devez prendre en compte cette hypothèse, tout en sachant que le pire n'est pas toujours certain, mais pour ne pas être pris au dépourvu. Or, en ce qui concerne la France, la Belgique et la Suisse, ça, c'est les pays dont je suis sûr parce que je connais les réponses, il ne s'est rien passé entre début janvier et fin février. Et au moment où l'épidémie est arrivée parce qu'elle ne s'est pas éteinte en cours de route, comme on l'espérait tous, eh bien, on s'est retrouvés sans test, on s'est retrouvés sans matériel de protection, avec des autorités qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi pour justifier cet état d'incurie extrême. Et de nouveau, alors que les alertes avaient été données depuis quelques années, et tout d'un coup, cet état de panique qui émerge, mais sur la base de quoi ? Sur la base de la réponse d'une dictature. La Chine a l'épidémie. Eux, évidemment, ils ont emmuré les gens dans les immeubles. Quand vous êtes une dictature, ce n'est pas compliqué. Vous vous appelez le maçon et puis vous emmurez. Et en fait, ce que l'analyse post-mortem montre, c'est que le confinement, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous continuons de croire parce que nous continuons à faire confiance aux autorités, c'est qu'il a aidé. Non, les courbes sont les mêmes dans tous les pays que ça a été confiné ou pas. Ça a même, et ça, je l'ai dit très tôt parce que c'était une évidence dans la littérature que je consultais, plutôt fait flamber les cas d'infections graves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule circonstance où un confinement peut faire sens, c'est au moment où le virus commence juste à arriver dans un pays. Si à ce moment-là, vous confinez pendant deux ou trois semaines, vous pouvez bloquer l'épidémie. C'est ce que la Nouvelle-Zélande avait fait à l'époque. Et ça a marché, évidemment. Une personne circule, le virus ne circule pas. Mais s'il a déjà circulé, et il semble qu'il soit arrivé en Europe au mois de novembre. Donc, quand on confine au mois de mars, ça veut dire que vous mettez en paquet des gens qui sont contagieux, des gens qui ne sont pas contaminés et des gens à risque. Et le fait d'être confiné fait flamber l'épidémie parce que rien ne surinfecte plus que d'être au contact intense d'une personne infectieuse. Donc, en fait, ça a eu un effet négatif. Des recherches en Italie et en Espagne ont montré, par exemple, que les professionnels qui ont continué à circuler pendant le confinement étaient moins statistiquement touchés que les personnes qui étaient confinées. C'était le pire moment pour confiner. Et puis, alors, avec un ensemble de conséquences négatives extrêmement graves, la première, vous le savez, c'est qu'on a arrêté toutes les chaînes de soins alors que dans nos pays, les services d'urgence n'ont pas été submergés, y compris des régions où elles étaient carrément sous-occupées. Moi, j'ai eu des appels de soignants dans des régions qui disaient mais c'est les vacances, on ne s'est jamais tourné les pouces au temps. Donc, on a mis à l'arrêt tout un système sanitaire qui, du coup, n'a plus traité, n'a plus opéré, n'a plus soigné ni les cancers, ni les accidents cardiovasculaires, etc. Et les études qui viennent d'Angleterre montrent que pendant la période du confinement, l'essentiel de la surmortalité tient à d'autres causes que le Covid. Avec deux surcroît, vous le savez comme moi, une absence de discrimination dans les décès entre la responsabilité du virus et le fait qu'il est venu en bout de ligne, je veux dire, un patient cancéreux en stade terminal porteur du Covid qui décède, on a classifié ça comme Covid, il y a même eu dans un certain nombre de pays, mais en France aussi, semble-t-il, des incitations économiques à déclarer des cas comme Covid. Aux Etats-Unis, les hôpitaux touchaient plus d'argent s'ils déclaraient des cas à Covid que s'ils n'en déclaraient pas. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup de tests, vous n'avez pas besoin de faire un test pour dire que c'était un cas Covid. Il suffisait de soupçonner que ça avait pu être un test Covid. Donc, évidemment, ça fait rentrer de l'argent. En France, je ne suis pas entièrement sûr de l'information, donc ne dites pas que je dites des fake news, mais j'ai entendu que des familles pouvaient obtenir des crédits pour les funérailles si jamais la personne était décédée du Covid et pas dans d'autres cas. Donc, tout ça pour dire qu'on a été dans une gabegie absolument incroyable et d'une manière qui ne ressemblait en rien à ce qu'on savait devoir faire pour répondre à une épidémie. Et là, il s'est passé quelque chose à un niveau collectif qu'il faudra reprendre très durablement dans l'après-coup. Ça va nous prendre des mois et des années pour arriver à bien comprendre ce qui s'est passé. Mais en ce qui me concerne, et c'est évidemment mon analyse, à la jointure de trois grands pôles, le premier, c'est une panique des autorités. Je suis désolé, c'est une panique. Et la panique, elle a des effets très caractéristiques sur le cerveau, c'est qu'elle fait vriller une compétence de tenir compte de la réalité. Alors, je sais que c'est des mots qui fâchent et je suis désolé de les utiliser, mais on a parlé de flambées délirantes, on a parlé de délire collectif. Il y a quelque chose qui a juste disjoncté dans la relation au réel et qui a énormément de peine à se rattraper. Actuellement, ça passe par la question des masques. Alors, je sais, je passe pour un contestataire incurable, parce que c'est comme toutes les mesures qu'on prend, je dis, il semble que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais il faut savoir que les masques n'ont pas d'utilité avérée, n'ont pas d'utilité avérée. Et en fait, ce qui a fait basculer nos gouvernements, déjà, ils en avaient, donc c'était plus facile de dire, il faut le mettre que quand ils n'en avaient pas, mais c'est une méta-analyse du Lancet qui est un peu récidiviste dans cette histoire, qui date du mois de juillet. Alors, une méta-analyse, c'est quoi ? C'est une compilation d'analyses, ce n'est pas une recherche, c'est en fait une compilation de recherche, et si c'est bien fait, ça a un degré de fiabilité élevé, parce que vous réunissez tout ce que les chercheurs ont cherché autour d'une question. Le problème des méta-analyses, c'est que c'est très facilement falsifiable pour un ensemble de raisons et d'un ensemble de manières, donc il faut vraiment les analyser soigneusement. Et dans celles, tout est disponible, tout ce que je dis est vérifiable, une autre de mes forces, c'est d'être documenté de chez documenté. Sur les 27 analyses retenues pour dire que le masque est utile contre le Covid, 23 ne concernent pas le Covid. 23 ne concernent pas le Covid. Et les 4 qui restent, il y en a 2 qui ont été interprétées de manière erronée par les chercheurs, il y en a une qui ne porte pas de conclusion définitive, et il y en a une qui concerne les masques FPP, qui n'est pas ce qu'on a imposé à la population. C'est sur cette base-là qu'on a imposé cette mesure, qui, de mon point de vue, n'a pas d'utilité avérée, alors même que c'est une mesure qui a énormément d'effets secondaires nocifs. Et ça, c'est une autre caractéristique de l'époque dans laquelle on est, c'est que les positions se sont tellement polarisées qu'on est en permanence dans du noir ou blanc. Quand Olivier Véran, au mois de mars, explique, dans le pic épidémique, qui est le seul moment où ça peut avoir une utilité, que non, non, les masques, ça ne sert à rien, que la science le dit, et puis qu'au mois de juillet, alors qu'on est dans le plat épidémique, que là, c'est sûr que ça n'a aucune utilité, que si, si, la science a dit que c'était utile et qu'il fallait le mettre, je ne sais pas dans quel monde on vit. Mais on n'est pas dans le monde de la réflexion construite, du rapport au réel, etc. On est dans une autre dimension de la réalité. Donc là encore, si vous voulez vérifier par vous-même, l'OMS a publié un rapport au mois de juin en listant tous les inconvénients du port du masque. Évidemment, on le sait tous. Ça empêche de respirer, ça donne mal à la tête, il y a des réactions cutanées. Et puis sur certaines catégories de la population, mais au secours, je veux dire, actuellement, il faut se rendre compte que dans nos pays, les femmes qui accouchent sont obligées de porter des masques, même si elles ne sont pas infectées et même si l'équipe soignante porte un masque. Dans quel monde vit-on ? Les violences obstétriciennes, c'est un gros problème dans l'univers de la médecine, c'est fréquent, c'est un sujet en soi. Mais là, qu'on aille jusque là, vous laissez un enfant de quelques mois ou de quelques années à la crèche où il n'est jamais allé. Il voit un personnel masqué, ça le met dans un état de terreur. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'être humain qui est configuré comme ça. Si un tout petit ne voit pas le visage, il a peur. Des enfants qui ne sont pas porteurs, qui ne sont pas contaminés, qui ne sont pas contaminateurs, qu'on force à journée longue, à respirer dans un dispositif de cette nature, mais dans quelle réalité vit-on ? Alors, évidemment que ces décisions-là, moi, elles m'inquiètent parce qu'elles sont justes mais tellement incompréhensibles. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est la docilité collective dans laquelle arrive... Applaudissements Et à travers deux axes qui sont toujours les mêmes, le premier, c'est qu'au secours, c'est très grave, on est tous en danger, donc il faut faire quelque chose. C'était vrai au mois de mars, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il faut continuer à rester prudent, mais pas en faisant tout et n'importe quoi. Et puis l'autre axe, qui est celui de nier la gravité des choses. C'est-à-dire que porter un masque, c'est une atteinte à l'intégrité corporelle. C'est une atteinte aux droits fondamentaux. Et actuellement, nous sommes dans une situation où il y a un ensemble de droits constitutionnels et fondamentaux qui sont violés de manière massive. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas s'il y a de bonnes raisons. Ça peut arriver qu'on suspende les droits fondamentaux. Et bien sûr, pourquoi pas ? Mais vous savez que les conditions que le droit impose, c'est que ça soit nécessaire, que ça soit proportionné et que ça soit limité dans le temps. Or, actuellement, nous vivons collectivement dans cet état de délire, dans une situation où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'indicateurs. Vous vous souvenez que le confinement, on nous l'a imposé pour ne pas submerger les hôpitaux. Et puis après, les violations suivantes de nos libertés, c'était parce qu'il y a des cas. Et là, on a découvert que les tests qui étaient faits avec le degré de sensibilité avec lequel ils étaient faits ne permettaient absolument pas de savoir si une personne était infectée ou contagieuse. Tout ce que ça pouvait dire, c'est qu'il y avait des débris d'ARN qui montraient qu'elle avait été en contact probablement avec ce virus ou un autre à un moment donné du passé. Mais il y a des gens qui ont été testés positifs deux mois après avoir été infectés par le virus. On a commencé à tester des millions de personnes, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire. Le sens d'un test, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des symptômes, on veut savoir si c'est ça ou autre chose, on fait un test et on sait. Le fait de tester des dizaines de millions de personnes de cette manière-là, ça ne s'est jamais fait, ça n'a aucun sens. Mais ça continue et les indicateurs changent en permanence. Ce qui était vrai, ce qui justifiait le fait qu'on prenne certaines décisions à un moment donné et quelques mois après, on a complètement changé, c'est complètement autre chose. Et donc, on est vraiment dans un monde, j'ai envie de dire, où tous les axes ne sont plus ceux qu'on connaît pour les maladies infectieuses et pour la protection de la population. Alors, mes modestes productions ont eu de l'impact. Déjà, je suis heureux parce que je me suis donné de la peine, donc c'est toujours bien quand il y a du public plutôt que personne. Mais je pense vraiment que ça a rencontré ce besoin d'intelligibilité et ce besoin de pouvoir réfléchir par soi-même, se positionner par soi-même, voir par soi-même quelles sont les valeurs qui nous animent, quelles sont les choses qu'on est prête à faire ou pas. Et il y a donc vraiment eu cette distorsion. Un délire, c'est un état qui nous fait dévier de ce qui est normal ou bon. Un psychiatre a attiré mon attention sur le fait que ça vient de délirare. En latin, c'est quand vous tracez un sillon avec une charrue et à un moment donné, vous délirarez en train de partir complètement dans une autre direction. On dit aussi dérailler, la roue sort du rail, ou déjanter, le pneu s'écarte de la roue. Et le propre du délire, pour celui qui le vit, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il délire. La pensée est refermée sur soi et donc toute objection va être repoussée avec une propension à dire tout et n'importe quoi avec le même toupet, le même aplomb, y compris le contraire de ce qu'on vient de dire. Et ça, ça m'inquiète énormément en tant que spécialiste en santé mentale parce que ce sont les caractéristiques de la manipulation perverse, des pervers narcissiques. Je n'ai pas dit que les gouvernants étaient des pervers narcissiques. Je n'ai pas dit. Non, non, je ne me fais pas dire ça parce que ce n'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le mode de communication paradoxal, contradictoire, qui fait que vous ne savez jamais sur quel pied danser, quelle est la raison réelle qui motive. Mais regardez ici, on n'arrête pas de vous dire que les cas augmentent. C'est vrai ou pas ? Et à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter le masque dans la rue. D'accord ? Et ça, c'est préoccupant. Pourquoi ? Parce que ça crée une dissociation. vous ne pouvez pas réconcilier des choses aussi contradictoires. Et ça, c'est le traitement qu'on subit depuis des mois. Non, non, je ne dis pas qu'il est intentionnel. Ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Je dis que ce sont les mêmes processus psychiques qui conduisent à un état de sidération. Un état où on n'arrive plus à penser les choses parce qu'elles sont trop en contradiction les unes avec les autres. On ne sait plus à quel sein se vouer. On ne sait plus qui croire. Et cette espèce d'état de bascule, c'est quelque chose que j'ai énormément observée. Les gouvernants, eux, à ce stade, oui, là, je vais faire une interprétation que je ne me suis pas permise avant, à ce stade, ce qu'ils cherchent surtout, c'est éviter les poursuites pénales. Vraiment, c'est ça leur priorité. Et se déjuger par rapport à l'ensemble d'erreurs qu'ils ont commises d'une manière ou d'une autre, ça va très loin. Alors, la France a un article pénal particulier qui est ne pas avoir prévenu une catastrophe imminente. Il y a trois ministres qui sont poursuivis devant la Cour de justice de la République à ce motif-là, Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe. Donc, vraiment, ils risquent ça. On est dans un scandale sanitaire de grande ampleur. Donc, eux, ils sont plutôt dans l'emballement de dire à tout prix qu'ils ont fait tout juste, qu'il n'y avait pas de moyens de faire autrement, qu'on ne savait pas à l'époque que la science, c'est compliqué. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a créé un état de stupeur qui empêche que les réactions normales et naturelles, quel est l'antidote au délire ou à la manipulation ? C'est le rappel de la vérité. C'est le rappel de la réalité. Vous utilisez un terme moins controversé. Pour reprendre mon histoire, personnel, donc j'étais dans ma petite pièce. Et puis, contrairement à ce que j'espérais, au bout de dix jours, j'ai commencé à avoir des symptômes qui devenaient inquiétants, perte de souffle, etc. Et comme j'avais lu les publications de Didier Raoult, j'en avais parlé à mon médecin et j'avais un peu fait le forcing en disant mais si jamais à un moment donné ça se péjore, est-ce que tu serais d'accord de me prescrire de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine ? Puis au moment où ça s'est péjoré, je l'ai appelé en lui disant écoute, là je me sentirais vraiment en sécurité de pouvoir pendant les cinq jours prescrits recevoir ce traitement. J'avais peur qu'il me dise non mais c'est quelqu'un de très bien donc il a dit oui. J'ai envoyé ma femme à la pharmacie avec l'ordonnance et là non, le stock entier de l'hydroxychloroquine avait été réservé pour l'hôpital. Alors avec une justification temporaire qui était recevable c'était le fait de dire il n'y a pas des stocks illimités il y a des gens qui en ont besoin pour le lupus et la polyarthrite rhumatoïde donc si tout le monde se rue sur l'hydroxychloroquine il ne va plus y en avoir donc voilà, on le réserve. D'accord. Mais dans le même temps Sanofi en France et Novartis en Suisse ont fait clairement savoir qu'ils étaient prêts à mettre des dizaines de millions de doses sur le marché en un temps record. Alors là, si vous êtes un gouvernant je ne sais pas essayer de me mettre dans leur place je sais que c'est très compliqué donc c'est là qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le procès d'intention. Responsabilité politique dans un moment pareil c'est presque inhumain mais en toute bonne logique vous dites machique. Là non, ils ont interdit un remède et donc moi qui suis spécialiste des politiques de santé et du droit de la santé j'ai vu un truc que je n'ai jamais vu de ma vie et que j'espère ne jamais revoir. c'est-à-dire des gouvernements qui font le choix d'interdire la prescription d'un remède qui d'après les informations dont on dispose et qui restait bien sûr à vérifier depuis pourrait sauver des dizaines de milliers de vies. et le gouvernement dit non on n'est pas sûr le masque on n'est pas sûr ça ne vous empêche pas de vous le faire porter donc il y a sûr et sûr et donc moi je me suis retrouvé dans cette situation heureusement j'ai suffisamment de connexions dans le domaine de la santé pour avoir organisé une transaction clandestine sur un parking le soir où ma femme sortant un billet de sa poche a été acquérir une boîte d'un remède qui pouvait me sauver la vie et franchement je me suis dit mais c'est quoi un monde où je suis obligé de ruser face à mon gouvernement pour acquérir un traitement qui peut éventuellement m'être utile vous voyez c'est sans précédent le droit de prescrire c'est un droit inviolable qu'a tout médecin Dieu sait si on se fait suer pour devenir médecin c'est pas un truc que vous le trouvez dans une pochette surprise c'est des années et des années d'études vous sortez de là vous avez une compréhension raisonnable des maladies pas beaucoup de la santé mais beaucoup des maladies et puis vous savez traiter les choses et quand un patient vient vous voir en votre âme et conscience vous cherchez dans toute la matière médicale ce qui pourrait être utile à votre patient et depuis au moins une ou deux décennies on est dans ce qu'on appelle le processus de décision libre et éclairé du patient c'est à dire que la responsabilité du médecin c'est d'expliquer la pathologie s'il y a un diagnostic quelles sont les options thérapeutiques quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option de faire une suggestion et le patient dit oui c'est comme ça que ça se passe et c'est une relation dont j'ai envie de dire qu'elle est sacrée c'est comme face à votre avocat votre banquier votre prêtre votre c'est sacré c'est de votre vie qu'il s'agit c'est de votre santé c'est de votre corps c'est de votre intimité et jamais jusqu'à aujourd'hui l'état ne s'est mêlé de la manière dont un médecin et son patient choisissent une option thérapeutique c'est sans précédent alors comme il y a un autre motif et je vois que l'heure passe donc je ne veux pas vous retenir jusqu'à point d'heure que je connais bien parce qu'il est aussi connu dans le domaine de la santé c'est qu'il y a tout un ensemble de possibilités d'orienter la conviction des médecins eux-mêmes ou de la population en produisant de la recherche ceux qui ont inauguré ça c'est l'industrie du tabac c'est quand le moment où on a fait le lien entre le fait de fumer et le cancer du poumon et le moment où les autorités médicales l'ont reconnu il s'est passé en 30 et 40 ans pourquoi ? parce que l'industrie du tabac ils ne sont pas bêtes ils ont fait produire des études par des universitaires de Romont qui montraient l'inverse et puis là évidemment que les décideurs ils sont embêtés parce que d'un côté on dit que ça crée le cancer du poumon d'un autre côté on nous dit que non et puis il y a des emplois et puis la liberté de l'économie et puis les impôts que ça génère donc on va attendre d'être complètement sûr pour prendre une décision et ça c'est un autre motif donc premier motif c'est cette espèce de délire collectif qui s'est emparé de nos dirigeants et de nous par contre-coup avec vraiment cette altération profonde des processus de réflexion et de décision et puis le deuxième motif alors il est embêtant mais je suis obligé d'en parler et puis ça ne me dérange pas je trouve que c'est le genre de choses dont il faut parler c'est en fait un motif criminologique c'est-à-dire que ça fait quelques décennies que les grandes industries qui sont les plus polluantes donc celles qui détruisent le plus la santé de la population utilisent de toutes sortes de jeux d'influence notamment par le lobbying mais aussi la manipulation de la recherche scientifique pour pouvoir continuer à prospérer en écoulant des produits qui sont dans l'ensemble toxiques et c'est vrai aussi et surtout de l'industrie pharmaceutique je suis désolé ça a l'air d'être un scoop et j'ai l'air d'être quelqu'un qui révèle quelque chose de scandaleux mais c'est connu comme le loup blanc c'est connu comme le loup blanc la manière dont les médicaments sont mis sur le marché sont accrédités aujourd'hui en fait selon le Sénat français selon la Chambre des communes britanniques selon le centre d'éthique de l'université de Harvard aux Etats-Unis qui a travaillé 4 ans sur cette question nous sommes dans un système de corruption systémique corruption c'est comme délire vous ne faites pas des amis quand vous utilisez ce mot là mais c'est le terme consacré et il importe là encore d'être très précis la corruption systémique ça n'est pas de la corruption systématique il y a des pays où il y a une corruption systématique par exemple les anciens pays de l'Est si vous voulez être preuve d'université vous devez donner un bac chiche au directeur de l'université et puis une fois que vous êtes preuve de l'université les étudiants ils vont vous rembourser du débours que vous avez eu et vous aider à vivre parce que le salaire d'un prof d'uni n'est pas suffisant pour vivre et donc tous les étudiants qui veulent passer leurs examens ils doivent vous graisser la pâte pour avoir leur papier ça c'est de la corruption systématique c'est un énorme problème ça existe dans beaucoup de pays ça existe aussi chez nous mais de manière relativement modeste la corruption systémique c'est un autre procédé qui en fait consiste en une altération des règles et des procédures d'une manière qui va privilégier certains intérêts au détriment de l'intérêt de la population et aujourd'hui les politiques de santé en Occident sont dictées par cette corruption systémique c'est-à-dire qu'elles ne servent pas à ce que la population soit en bonne santé elles servent à ce que ses intérêts prospèrent c'est vrai de différentes manières ça utilise différents ressorts mais c'est une des grandes réalités du moment alors c'est un motif qu'on a vu arriver de manière très directe dans cette histoire-là vous vous souvenez Guilead essayait de mettre sur le marché le remdesivir je me suis risqué à dire à l'époque ils en escomptent probablement 1000 dollars par patient des gens m'ont dit mais comment je vous fais dire ça d'où vous sortez ça en fait ils en espéraient 3450 dollars par patient là où l'hydroxychloroquine ne coûte rien et puis si vous avez un petit peu observé le sujet vous avez vu que tous les experts membres du comité d'experts à l'exception de deux en France sont tous des gens qui touchent régulièrement de l'argent de ce laboratoire c'est pas illégal et je trouve que c'est très important de ne pas tomber voyez comme il faut de la nuance de ne pas tomber dans le procès d'intention de dire ils sont tous pourris parce que la réalité c'est que les universités ont évolué d'une telle manière que vous êtes obligés en tant que chercheurs d'aller chercher de l'argent auprès d'industrie donc tout le monde le fait en soi c'est pas un problème par contre là où ça en devient un c'est qu'on a des montagnes d'études qui montrent c'est-à-dire que dans le domaine médical du médecin généraliste avec ses patients jusqu'au chercheur qui est à la tête d'un institut comme l'institut Pasteur si vous touchez de l'argent de certains laboratoires c'est humain c'est le don et le contre-don étudié par Marcel Mauss vous allez systématiquement voir vos convictions être altérées d'une certaine manière donc c'est pas de la malhonnêteté systématiquement l'immense majorité des médecins et des chercheurs sont des gens honnêtes mais ils sont pris dans des modes de fonctionnement dont ils ne mesurent pas les distorsions que ça peut générer et donc aujourd'hui il y a eu des scandales à répétition dans le domaine de la santé je ne vous les apprends pas vous les connaissez aussi bien que moi mais il faut savoir que l'industrie pharmaceutique a intégré dans son business model les conséquences pénales et les amendes il y a plusieurs laboratoires qui ont été condamnés récemment 400 millions d'euros d'amende un milliard d'euros d'amende 200 millions d'euros d'amende s'intégrer dans leur business plan c'est-à-dire qu'ils savent que c'est le loyer comme vous vous devez payer votre loyer pour pouvoir vivre eux ils payent les amendes pour pouvoir continuer à prospérer de cette manière-là et d'une manière qui est devenue franchement toxique pour la population les médicaments sont aujourd'hui la troisième cause de mortalité et de maladie en Occident et je ne parle pas des effets secondaires inévitables de médicaments utiles par ailleurs je dis la prescription de médicaments qui ne servent à rien qui empoisonnent les gens c'est la troisième cause de mortalité donc on est vraiment dans cette configuration-là et pour ceux qui douteraient de mes propos je vous invite à vous pencher sur le rapport du Sénat français suite à l'épidémie de H1N1 parce qu'en fait on trouve mais tous les motifs qu'on constate par rapport au Covid H1N1 vous vous souvenez état de panique les états ont acheté des stocks massifs de tamiflou cet antiviral produit par les Suisses de Roche ont fait des stocks pour des milliards d'euros d'achat pour un médicament dont on a découvert par la suite qu'il ne servait à rien face au H1N1 et en l'occurrence ça a eu une conséquence favorable c'est que ça a changé les pratiques parce que ce sur quoi Roche avait tablé c'était une disposition réglementaire qui permettait à l'époque au pharma de ne pas révéler l'entier des recherches qu'ils avaient fait sur un sujet alors ça c'est très habile parce que dans les critères de scientificité actuelle vous avez une marge d'erreur de 5% c'est comme dans les sondages les sondages politiques on dit Trump va avoir 42% des voix plus ou moins 2% parce que ça peut fluctuer par contre l'opportunité qu'ont vu les industries c'est que si jamais vous faites 20 études sur un sujet qui a une marge d'erreur de 5% statistiquement il y en a une qui va donner le résultat que vous voulez même si des 19 autres montent l'inverse et si vous en faites 200 vous aurez 10 études à montrer regardez ça marche et à l'époque les pharmas avaient le droit de faire ça et le British Medical Journal dans l'après H1N1 a lutté pendant 4 ans en faisant une campagne extrêmement dure pour que Roche livre l'ensemble de ses archives et quand ça a été fait il s'avérait qu'il y avait une fenêtre d'opportunité du remède face à la madie qui était extrêmement limitée à un moment donné où les personnes ne pouvaient de toute manière pas être diagnostiquées donc en fait qu'ils ont empêché des dizaines de milliards d'euros de bénéfices de manière totalement indue alors vous me direz bon ben ils ont remboursé vous souvenez qu'il y a un vaccin qui a été mis sur le marché à H1N1 Rosine Bachelot ministre de la santé à l'époque en achète 93 millions de doses c'est une campagne de vaccination qui a eu des effets secondaires dramatiques notamment cet état de narcolepsie qui était très spécifique un vaccin c'est jamais anodin ça ne veut pas dire qu'il faut être contre les vaccins mais de nouveau la règle en santé publique c'est vous faites une pesée coût-bénéfice qu'est-ce que ça permettrait d'avoir comme bénéfice et puis quels seraient les risques possibles et donc vous avez quelque part si l'hypothèse est juste un espèce de modèle de ce qui est en train de se reproduire c'est-à-dire que techniquement l'épidémie est terminée depuis le mois d'avril ou depuis le mois de mai ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une traîne ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une saisonnalité possible de l'épidémie tout indique pour l'instant qu'il ne va pas y avoir de flambées comme au mois de mars notamment parce que la virulence du virus tous les indicateurs déjà les virus ils mutent d'un coup on dit ah non mais celui-là il ne va pas muter si il mute et quand il mute en général ils atténuent leur virulence parce que dans une logique évolutive le but d'un virus ce n'est pas de tuer le porteur donc on a un ensemble d'indicateurs qui sont rassurants mais vous voyez que depuis le mois de mai on nous parle d'une deuxième vague donc on entretient une psychose dont la finalité ultime si on réfléchit en termes de criminalité économique pourrait être c'est une hypothèse je dis juste que ça s'est vu dans le passé c'est ce qu'on connaît des pratiques politiques et industrielles en la matière mais il faut se rendre compte qu'un vaccin contre le Covid c'est des centaines de milliards de dollars de bénéfices en perspective alors l'épidémie en question aujourd'hui on a les moyens de voir ce qui s'est réellement passé et vous savez qu'on est en train de baisser les chiffres de la mortalité un peu partout même Olivier Véran l'a admis au Sénat récemment on a probablement surévalué de 10 à 15 000 décès l'impact réel du Covid mais dans la réalité de la mortalité que ça a déclenché il y a eu neuf au moins neuf épidémies plus graves en termes de surmortalité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et c'est pas le confinement qui a changé quoi que ce soit le confinement n'a rien changé au cours de la mortalité donc voilà pourquoi depuis des mois et des mois nous bloquons nos vies nous mettons les gens en état d'anxiété permanente nous attentons au sacré quand on empêche des familles d'enterrer des personnes qui sont décédées quand on force des parturiantes à porter un on touche au sacré on touche au sacré de nos vies il y a heureusement quelques voix qui ont essayé de se faire entendre comme André Comte-Sponville comme Michel Maffezoli comme Edgar Morin pour rappeler mais si nous nous arrêtons de vivre il faut qu'il y ait une raison particulière qui justifie le fait de s'arrêter de vivre mais si c'est pour une épidémie qui n'est que la dixième en ordre de gravité depuis la fin de la deuxième guerre ça veut dire quoi qu'on va faire ça d'année en année qu'on va rester dans ce mode-là à tout jamais et il y a juste quelque chose qui est juste totalement aberrant alors voilà il y a la réalité du délire parce qu'une épidémie c'est compliqué qu'il y a eu cette espèce de terreur qui s'est répandue et qui à mon avis a fait vriller les esprits et ça va être difficile de se récupérer il y a une espèce d'état de stress post-traumatique dans les populations aujourd'hui qui est extrêmement compliquée la vraie deuxième vague c'est une vague psychiatrique c'est une vague de suicide je dînais chez des amis hier soir au coin de leur rue il y a un commerçant qui s'est tiré une balle dans la tête il avait essayé de tout mettre bien en respect des prescriptions sanitaires il y a eu une décision que ce n'était pas suffisant on est en train de saccager nos sociétés ni plus ni moins pour un problème sanitaire d'envergure moyenne à forte et là il y a vraiment quelque chose dont il va falloir qu'on récupère extrêmement rapidement service psychiatrique voit arriver des gens qui n'ont pas de maladie psychiatrique qui sont juste en état mais d'être complètement déboussolés le premier indicateur avec les questions existentielles et relationnelles dont je vous parlais le premier indicateur déterminant de la santé c'est les conditions socio-économiques un français sur trois a déjà connu un approvissement du fait de la gestion du Covid et croyez-moi dans quelques mois ça sera 9 sur 10 et là vous allez voir toutes les pathologies flambées c'est inévitable les suicides et les pathologies donc c'est ça qu'on est en train d'organiser comme résultat de ne pas avoir été capable d'appréhender correctement l'envergure d'un problème d'avoir appliqué les mesures qu'on sait devoir appliquer pour y répondre et puis à un moment donné juste reprendre un peu de bon sens donc voilà c'est l'analyse que j'en ai faite évidemment qu'elle ne me rassure pas j'avais envie de placer cette conférence sous l'égide de deux immenses penseurs qui ne sont jamais venus aux grandes conférences liégeoises malgré qu'elles soient très connues réputées et courues que sont Michel Serres et Edgar Morin le premier j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui une année avant sa mort c'est quelqu'un qui n'a cessé au cours de ses dix dernières années de vie d'alerter nous ne sommes pas en train de vivre une crise nous sommes en train de vivre un changement de monde il y a eu quelques époques dans l'histoire révolution néolithique agriculture élevage l'invention de l'écriture l'imprimerie qui ont été vraiment des seuils où tout a basculé dans l'organisation des civilisations telles qu'elles existaient à ce moment-là et lui avec ce regard extrêmement sagace construit intelligent sensible disait nous sommes dans une de ces transformations où aucun de nos systèmes sociétaux ne va rester à l'identique dans le futur et je pense vraiment qu'il y a dans ce désastre de la gestion du Covid on n'arrête pas de nous dire le Covid a causé des pertes à l'économie mais ce n'est pas le Covid qui a causé des pertes c'est la gestion qu'on a eu du Covid qui a généré ça donc il y a eu dans cette gestion-là le symptôme de ce qui dysfonctionne dans notre société et ne peut pas durer parce que ça n'est pas viable et puis le ferment d'un effondrement en cours parce que j'essaye de ne pas être trop pessimiste dans la vie mais ce qui se profile c'est moche de chez moche c'est moche de chez moche quand vous aurez des millions de chômeurs en plus qui ne pourront plus payer leur loyer les baisses de recettes fiscales les systèmes d'aide et d'assistance qui n'auront plus d'argent je ne sais pas où on va mais il faut qu'on se réveille vite parce que si on continue dans cette voie-là on va être attrapé par un tsunami qui va être juste apocalyptique mais souvent c'est quand il est au pied du mur que l'être humain trouve la ressource déjà d'agir sinon on est un peu paresseux donc tant que ce n'est pas la cata on attend de voir si ça sera la cata et puis une fois que c'est la catastrophe le moment est venu de se bouger en quelque sorte et puis l'autre figure dont j'avais envie de m'inspirer c'est Edgar Morin qui lui est toujours de ce monde et ô combien il va sur ses 100 printemps il a écrit un livre bien sûr remarquable sur le Covid et lui n'a cessé tout au long de sa vie d'alerter à l'importance des valeurs fondamentales et aussi d'une capacité à penser la complexité nous avons besoin d'une intelligence renouvelée par rapport aux choses on a vu dans cette épidémie qu'un ensemble d'experts soi-disant ont donné des informations ou préconisé des actions qui étaient mais complètement à côté de la plaque par exemple les modélisateurs fous comme le professeur Ferguson en Angleterre qui est ce type qui sur son ordinateur avec des mathématiques disent qu'elle est le risque couru avec un nouveau virus et c'est quelque chose qui n'a aucune validité alors déjà il a tort systématiquement c'est lui qui avait prédit en 2005 150 millions de victimes possibles pour la grippe aviaire il y en a eu 282 imaginez vous avez un responsable dans votre entreprise vous pensez qu'on va pouvoir vendre combien de ce produit vous dites ça c'est 150 millions de ventes assurées à la fin de l'année il y a eu combien de ventes ? 282 vous le gardez il y a des étudiants de l'université de Columbia qui ont dit le vrai scandale c'est de continuer à demander à ce type là ce qu'il en pense et on a comme ça des hordes de modélisateurs de méthodologistes qui sont des gens qui sont complètement découplés de la réalité alors je ne veux pas être irrespectueux c'est des grands scientifiques c'est des grands penseurs mais c'est juste qu'ils appliquent la science d'une manière qui n'a plus rien à voir avec la réalité donc ça peut avoir un intérêt spéculatif ou philosophique mais ce n'est pas vers ces gens là qu'il faut se tourner pour savoir quoi faire et puis vous avez un Didier Raoul qui a parcouru le monde pour rechercher le moins de bacille et le moins de virus qu'elle est au fin fond de l'Afrique qui comprend les épidémies en un clin d'œil et lui on dit que c'est un charlatan et qu'il ne faut pas l'écouter we have a problem donc dans cette approche de la complexité il faut qu'on devienne plus intelligent et là je trouve qu'il y a une interpellation je sais que l'université de Liège m'invite et j'en suis très honoré et contrairement à peut-être ce que je peux laisser entendre je m'entends très bien avec les professeurs de médecine et je m'entends très bien avec les universitaires parce qu'ils m'invitent régulièrement et on échange de manière extrêmement construite mais on a un problème avec la connaissance aujourd'hui et de deux ordres si je puis me permettre et puis je finirai vraiment par m'arrêter le premier c'est qu'on sait en psychologie et évidemment qu'un anthropologue le sait mieux que tout le monde vu que nous on a le concept d'ethnoscience c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières de connaître le monde et ces manières sont toutes susceptibles d'avoir des pertinences en psychologie aujourd'hui on parle des intelligences multiples il y a différentes formes d'intelligence des intelligences taxonomiques des intelligences relationnelles des intelligences introspectives des intelligences des intelligences du corps et du mouvement des intelligences de la réflexion analytique de la créativité artiste ce sont des intelligences et aujourd'hui le problème c'est que les milieux universitaires tendent à ne favoriser qu'un type d'intelligence qui est très noble mais si on ne la complète pas avec les autres ordres d'intelligence c'est comme des flotteurs ou des balanciers qui font que tout d'un coup ces savoirs extrêmement experts et extrêmement pointus mais deviennent se désincarnent quelque part se découplent de la réalité il y a d'ailleurs tout un champ de réflexion dans les universités pour inclure les autres ordres de savoir et permettre de métisser un peu les savoirs ça c'est vraiment un plaidoyer en faveur de la transdisciplinarité et de la multidisciplinarité et puis l'autre élément c'est précisément de retrouver le sens du complexe alors je sais qu'il est tard vous avez respiré dans un masque toute la soirée j'en suis navré pour vous vous avez peut-être déjà des mots de tête mais il faut bien rappeler la différence entre l'un et l'autre la complication c'est une quantité d'informations qu'on peut épuiser par de la modélisation si vous prenez un avion de ligne par exemple comme celui que j'ai pris pour venir de Genève à Bruxelles c'est très compliqué comme engin c'est pas un vélo ou une planche à roulettes une quantité d'informations dans un avion de ligne qui est phénoménale et il a fallu des décennies de travail d'ingénieur pour arriver à construire des véhicules qui ne se crachent à peu près jamais c'est extraordinaire quand même mais l'information est limitée et donc elle est entièrement modélisable une fois que vous avez assemblé toutes les pièces l'avion y vole il peut y avoir des pannes il peut y avoir des accidents mais il y a d'ailleurs des systèmes qui sont conçus pour pallier à ce genre d'inconvénients mais donc la réalité est épuisée par la modélisation et le complexe nous rappelle Edgar Morin c'est ce qui ne s'épuise pas parce que autant nos modélisations peuvent être construites et abouties il y a toujours une part qui nous échappe pour en donner un exemple très trivial vous savez que les écoles polytechniques se tirent la bourre avant chaque coupe du monde de football pour prédire quelle sera l'équipe vainqueur et ils ne trouvent jamais ils ne trouvent jamais ou alors par bol pourquoi ? parce qu'il y a trop de variables vous ne pouvez pas modéliser ça vous ne pouvez pas vous pouvez faire du post-mortem essayer de comprendre mais le savoir du passé ne parvient pas à épuiser le réel et je pense que notre culture qui de toute manière va dans un cul-de-sac on ne va pas pouvoir continuer avec une croissance infinie en épuisant les ressources naturelles et en endommageant de plus en plus la santé psychique de la population parce que ça ne va pas de mieux en mieux vous voyez ce que je veux dire on ne peut pas rester dans ce genre de logique à un moment donné où il faut reprendre de l'humilité il faut reprendre du sens il faut revenir aux fondamentaux quelque part de l'espèce humaine et par rapport aux universités une des choses qui moi me préoccupe c'est que la santé mentale est mauvaise dans les universités ce sont des systèmes qui aujourd'hui ne sont pas bien traitants ni de ceux qui y travaillent ni de ceux qui y étudient vous croyez peut-être que j'exagère mais la majorité la majorité des post-doctorants sont en état de burn-out ou de pré-burn-out la majorité des psychiatres aussi une grande partie des médecins aussi et pourquoi ? c'est pas le fruit du hasard c'est parce que nous avons des dispositifs qui ne sont plus salutogénétiques et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient salutogénétiques ? il faut qu'on retrouve ce sens du dialogue de l'importance de chacun qu'on sorte de cette métrique insensée qui fait qu'on ne voit plus les êtres qu'à travers le prisme de leur utilité et de leur coût aujourd'hui c'est vers ça qu'on se dirige les gens ils servent à rien ils coûtent cher mais quelle horreur c'est un être humain si on n'arrive pas à remettre ce repère fondamental au coeur de notre vivre ensemble les métriques après elles peuvent être intéressantes mais comme à point vous voyez ce que je veux dire dans le film documentaire Demain il y a un volet sur l'éducation la Finlande qui était un des pires systèmes en termes de performance est devenue un des meilleurs d'Europe et quand on demandait aux enseignants aux directeurs d'école mais comment vous avez fait on a arrêté de nous évaluer en permanence le temps qu'on passait à s'évaluer et à remplir des formulaires on le passe avec les enfants pendant les récréations pendant la pause de midi on déjeune avec eux parce que nous sommes là pour les aider à se construire pour pouvoir affronter le monde de demain et aujourd'hui dans les hôpitaux les médecins passent à peu près 70% de leur temps à remplir des formulaires c'est pas ça le soin et j'en conclurai avec ça en ce qui me concerne André Comte-Sonville a très judicieusement relevé c'est important qu'on ne fasse pas de la santé et en confiant aux médecins en particulier avant dernière incise les médecins connaissent très mal la santé et c'est normal c'est pas leur domaine leur domaine c'est la maladie et là ils sont très bons ils ont su très très bien classifier les maladies ils sont très bons sur la maladie mais la santé l'immense majorité des médecins l'ignorent parce que c'est pas leur domaine d'expertise donc ce qu'il faut c'est qu'on réempulse de la santé mais pas comme une espèce de valeur qui tout d'un coup l'emporterait sur toutes les autres à travers un hygiénisme débridé mais est-ce que ça nous fait du bien est-ce que ça nous permet de nous sentir accueillis est-ce qu'on sent que chacun d'entre nous a sa place on a un fonctionnement tribal à réinventer d'une manière ou d'une autre le fantasme capitaliste c'est de faire des petites boîtes puis que chacun dans sa petite boîte consomme la même chose dans un immeuble vous avez 20 appartements vous avez 20 machines à laver 20 voitures oui c'est bien pour l'économie et le capitalisme mais le fonctionnement tribal c'est quelque chose où on mutualise les choses et là où c'est un antidote à l'utilitarisme ou au culte de l'utilité c'est que dans une tribu chacun a sa place les vieux ont leur place les jeunes ont leur place les timides ont leur place les forts en gueule ont leur place les intellectuels ont leur place les manuels tout le monde a sa place c'est inconditionnel voilà et je crois vraiment que cette crise que nous vivons la crise du Covid c'est devenu une telle catastrophe uniquement par dysfonctionnement des systèmes qui auraient dû stabiliser et d'ailleurs je fais la transition avec votre prochaine rencontre ça me donne envie de rester à Liège ou d'y revenir mais il y a un très bon édito dans le Figaro de ce matin où quelqu'un dit au sujet du professeur Didier Raoult qu'au fond le problème c'est pas l'hydroxychloroquine le fond du problème c'est que c'est quelqu'un qui depuis le début a cherché à donner de l'espoir et à rassurer les gens et que c'est quelqu'un qui est resté en permanence dans l'empirisme qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'observe qu'est-ce que je sais de mon expérience de quoi les gens ont besoin lui et Christian Perron ont dit en permanence nous soignons nos patients comme si c'était des membres de notre propre famille et c'est ces gens-là aujourd'hui qui se font ostraciser Perron malheureux je veux dire quelqu'un de son calibre il est en train de se faire couper ses crédits dans son unité les jeunes médecins sont dissuadés de travailler avec lui travaille pas avec lui ça va porter ombre à ta carrière voilà donc la question c'est est-ce que c'est ce monde-là qu'on vit ou un autre monde et puis si c'est un autre monde c'est passionnant parce qu'aucun de nous ne sait comment le faire émerger mais je crois qu'on est nombreux à avoir l'aspiration d'y avancer et le seul chemin pour aller dans cette direction ça va être de dialoguer et de s'enrichir mutuellement de ce que chacun d'entre nous a apporté à cette construction je vous remercie applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements.